bonjour à vous bonjour pierre un bienvenu pour cette rencontre à bonjour hervé c'est un plaisir d'être à tes côtés aujourd'hui on va suivre la jo serre face à lorient la composition de l'équipe locale qui s'affiche les joueurs qui vont semble-t-il évoluer en 4-4-2 avec une sentinelle devant la défense un coup franc donc un allez à lui de s'appliquer il faut mettre l'adversaire en danger il va chercher un partenaire loin devant et corner ça a commencé à devenir dangereux un corner qui va arriver en plein milieu de la surface va-t-il parvenir à centrer angelino on y est en le premier but dans cette rencontre une rencontre qui démarre à fond d'un vrai coup dur pour l'autre équipe en gros c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard et c'est le défenseur qui marque un pierre c'est vrai que c'est pas son registre habituel mais là il a bien fait de suivre son intuition on voit ce but sous un autre angle c'est donc l'ouverture du score 1-0 il nous a richard top rack mendy justin clavier atteint allez faut qu'ils lèvent la tête parce qu'il ya du soutien ah et ça se rend touche pierre nannès joffrey gondogbiard une balle d'égalisation et le voilà le but de l'égalisation il ne fallait pas la rater cette occasion ouais c'était pas la plus compliquée en effet tandis qu'on voit celui d'un autre point de vue et voilà donc à égalité un but partout julien ferré angelino et s'a construit devant le but sans se précipiter il dit poteau ouais c'est bien centré parce qu'il y a du monde les dangers qui s'éloigne c'était pourtant bien donné j'offre et gondogbiard jardin à ma vie c'est une clé verte interception allez qu'est-ce qu'ils vont en faire car il tous julien ferré il dit poteau à la passe en profondeur attention le dégagement pour éloigner le danger il nous a richard j'en aînes angelino il tacle j'offre et gondogbiard j'en a n'est ce il nous a riche j'offre et gondogbiard j'offre et gondogbiard oh il n'est pas seul il a du soutien ouais on passe par les côtés le tir on s'est claqué du bout des doigts par le gardien mais c'est un corneur à suivre pour lorient et le tireur qui a visé à la zone du point de penalti n'est pas de prise de risque ballon dégagé j'offre et gondogbiard c'est quand même étonnant ce qu'on voit une équipe qui ne attention à la frappe et voilà ce qui arrive quand on laisse trop l'initiative finalement à l'adversaire c'est aussi risqué comme approche finalement c'est pas une mauvaise chose de revendiquer ta solidité défensive mais enfin faut pas pousser non plus il partit un peu tard le gardien le ballon était déjà rentré je vous laisse apprécier ce but comme il se doit le fc lorient qui mène pour l'instant julien ferré caritos jernan s justin clavier atteint mendy personne dans le couloir pour gêner cette action jordan à ma vie allez à deux il ya du soutien derrière lui justin clavier atteint le centre à destination de ses partenaires oh il y est oh le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur ça fait deux buts deux buts marqués vraiment coup sur coup on va peut-être mieux voir ce qui s'est passé et le score qui est maintenant de trois buts à un julien ferré ils ont décidé de poser le jeu d'attendre le bon moment pour tenter une percée le ballon qui change de possession jernan s renato tapia il s'avance vers la surface c'est dévié ce sera une touche justin clavier atteint jernan s jordan à ma vie j'offre et gondogbière il met le score ils font tourner le ballon et ça n'a pas l'air de déranger l'adversaire autre mesure mandy justin clavier atteint you know the beach elle la voilà la frappe et c'est la barre qui repousse ce n'est pas terminé attention ça peut faire but et oui il marque on voit les joueurs qui posent le jeu qui font bien tourner la balle et puis d'un coup le buteur se retrouve seul face au gardien il prend la formation il marque c'est nickel les défenseurs qui ont été rien ne plus le lâcher aujourd'hui il en est déjà à deux buts attendez qu'on voit ce but d'un autre point de vue ce match qui vire à la démonstration dans cette première période caritos renato tapia avec un tir oh le voilà on revoit ce but au ralenti le capitaine qui a pris ses responsabilités le score qui est maintenant de 4 à 2 décidément on a des buts aujourd'hui on va en rester là pour cette première période et c'est donc parti pour la seconde période on va tout de suite voir si les entraîneurs ont donné de nouvelles consignes tactiques ou pas on va tout de suite on va tout de suite allez dans le couloir c'est dans le paquet le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse le centre était bon mais le danger est écarté et le gardien qui ne s'embarrasse pas et il est toujours aussi précis dans ses transmissions ouais bonne transmission pierre nannès grosse séquence de possession de balle 1 sur cette phase de jeu attention à la frappe et ça fait but c'est dévié par le poteau mais ça termine dedans le buteur il peut remercier le poteau à son ballon vient heurter le montant mais enfin ça relève rien à la qualité de sa frappe tiens regarder un nouvel angle de vue pour apprécier ce but clairement ce match tourne à leur avantage voilà qu'est-ce qui nous a fait il a donné ce ballon directement à l'adversaire oui il y avait un espace il l'a vu ah c'est mal joué et l'appel il aurait dû attendre un peu elle cède donc sa place après une très belle prestation il remercie d'ailleurs ses supporters au moment de quitter le terrain c'est bien ce qu'il a fait dans ce match oh oui encore une bonne passe Justin Kluivert Junozovic lumineuse cette passe Bale allez oh le ballon dangereux ah oui il y est succession de passes très précises après le duel face au gardien non c'est propre rien à dire on revoit ce but splendide hein Pierre ouais c'est un régal Hervé regarde le joueur il ne quitte pas le ballon des yeux il sait depuis le début qu'il veut tenter ce geste après l'équilibre est parfait au moment de la frappe il semble prendre un avantage quasi décisif un remplacement imminent pour l'équipe visiteuse avec sûrement des petits ajustements tactiques qui vont bien avec ouais le bon arrêt là tu éloignes le danger on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie Julien Ferry le tir le but la réduction du score pour cette équipe mais le retard qui reste quand même énorme ouais il reste du chemin à faire c'est sûr mais ça peut toujours semer le doute dans l'esprit de l'équipe qui mène on revoit ce ballon extraordinaire qui amène le but ah t'as raison Hervé c'est vraiment un service dans des conditions idéales le plus dur à t'es fait notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra c'est pas un match pour les gardiens aujourd'hui hein un but qui ne changera rien évidemment c'est le petit but de consolation Justin Kluivert Junozovic on voit bien qu'il ne se précipite pas sur le but adverse qu'ils prennent leur temps Villene passe directement à l'adversaire et il envoie le ballon très loin Ravien Pasteuré Geoffrey Condogbiard il prend sa chance et c'est au fond et bien oui c'est son deuxième but personnel aujourd'hui je vous laisse apprécier ce but comme il se doit le match qui a clairement tourné maintenant on sent que les supporters locaux ils ont pris un sacré coup sur la carafe c'est clair Hervé on ne les entend quasiment plus il faut dire que l'adversaire a tout de suite su imposer son rythme et prendre le match à son compte Ravien Pasteuré Junozovic le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur au prochain arrêt de jeu il va pouvoir faire son entrée devant son public il dit poteau avec un tir ils auraient pu revenir dans la course avec ce but pourquoi pas top rack le dernier quart d'heure du temps réglementaire voilà passe complètement en manqué c'est cadeau entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique Geoffrey Condogbiard Ravien Pasteuré Junozovic ils font bien circuler le ballon c'est surtout que le porteur de la balle a toujours des solutions c'est bientôt le terme de cette rencontre qui n'aura été qu'une formalité en fait touche le joueur qui cède sa place écoutez cette ovation de la part des supporters c'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match il dit poteau alors le ballon est perdu Geoffrey Condogbiard Ravien Pasteuré Junozovic Bale Garrett Bale qui jouait plutôt défenseur au départ qui maintenant s'est imposé plutôt devant oui oui je l'ai vu jouer latéral gauche même à Tottenham et puis il y a des joueurs qui reculent lui il avance et aujourd'hui c'est un vrai attaquant et en plus au Real Madrid Geoffrey Condogbiard Bale avec Garrett Bale on peut dire que le foot gallois a enfin trouvé un successeur à Ryan Giggs ouais des postes un petit peu comparables mais évidemment un style de jeu lumineuse cette passe attention au tirage de maillot dans la surface le corner le ballon en pleine surface le gardien qui repoue oh le défenseur qui sauve ce ballon pratiquement sur la ligne il fallait être là il était temps et le match se termine t'aîné t'aîné par tim Sous-titrage ST' 501